Bonjour bonjour pour aujourd'hui en carte du jour nous avons encore un arcane majeur. Cette semaine on n'a que des arcanes majeurs, ça veut bien dire qu'il y a beaucoup de mouvements au niveau des énergies autour de nous et que les événements, les énergies que nous croisons cette semaine ne dépendent pas que de nous mais d'un ensemble, d'un réalignement commun, global et énergétique. Donc nous avons en carte du jour l'arcane majeur 12, le pendu, dont les mots clés sont le lâcher prise, une nouvelle perspective et il y a aussi cette notion de sacrifice. On avait ça avec le 8 de coupe hier, c'est-à-dire sacrifier certains attachements, certaines choses, certaines situations, ou en tout cas une perception de certaines situations, de laisser ça, de lâcher, de ne plus être lassé justement par ces énergies et de laisser partir derrière soi tout ce dont on n'a plus besoin pour accéder à une nouvelle perspective. Le pendu nous parle aussi d'un ralentissement. Il y a une suspension, on a l'impression qu'il ne se passe rien mais finalement c'est comme si tout à l'intérieur de soi et dans sa vie au niveau matériel aussi, concret, tout est en train de prendre une nouvelle tournure mais sans qu'on ne le voit forcément. Il y a encore une notion d'éveil d'ailleurs. Donc aujourd'hui, tu pourrais être confronté à une situation possiblement qui te demande de t'arrêter un instant, tu peux sentir cette sensation intuitive de ok là il faut que je ralentisse les choses, pour prendre à nouveau, comme nous l'invitait la carte du jugement hier, prendre à nouveau du recul et pour voir les choses sous un nouvel angle. Alors justement, en parlant de voir les choses sous un nouvel angle, vu que notre pendu est souvent la tête à l'envers, nous avons en carte aide et en carte de blocage deux arcanes mais qui sont à l'envers. On a tous la tête à l'envers, bon ben voilà. Donc à gauche, en aide, nous avons la reine d'épée inversée qui t'apporte son soutien en te poussant à être honnête avec toi-même. Elle t'invite, cette reine d'épée, à examiner les pensées ou les croyances qui t'empêchent d'avancer et à couper les liens avec ce qui est devenu toxique. Il est possible pour certains et certaines que cette reine d'épée, ce ne soit pas forcément toi, mais une personne dans ton entourage qui va t'aider à voir les choses de façon plus claire finalement. Et en blocage, nous avons le 4 de denier inversé, on a tous la tête à l'envers, qui représente une peur de la perte ou un attachement excessif à ce qui est déjà acquis ou à ce que tu crois être acquis parce qu'en fait, dans la vie, rien n'est acquis. Rappelons-nous bien ça, rien n'est acquis, nous cheminons, nous avançons, donc lâche, 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 lâche. Cette rigidité représentée par le 4 de denier à l'envers pourrait te freiner dans ton évolution et c'est ça que tu es invité à observer pour aujourd'hui. Accepte donc de relâcher le contrôle sur certaines situations pour mieux avancer. On te dit bien, avec tous ces arcades majeurs cette semaine, que tu n'es pas seul à devoir poser tout un tas d'actions pour manifester ce que tu souhaites. Et peut-être que tu bloques ce que tu souhaites réellement inconsciemment parce que tu t'attaches à des choses qui sont déjà existantes dans ta vie, à ce que tu connais et qui a besoin d'être laissé derrière toi. Prends le temps d'examiner ce qui te retient et laisse l'honnêteté et la clarté t'ouvrir de nouvelles perspectives. Avec tout ceci, j'ai eu envie de rien rajouter de plus, je te souhaite une très belle journée et on se retrouve demain pour la nouvelle carte du jour. A très très bientôt, ciao ciao !